Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 1 de Obi-Wan Kenobi, la série de Disney+, et comme d'habitude, je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, un petit récapitulatif, on commence dès maintenant, let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 650 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci ! La dernière série Star Wars de Lucasfilm, Obi-Wan Kenobi, est enfin là. Après un récapitulatif des événements de la trilogie préquelle de Star Wars, Obi-Wan Kenobi s'ouvre sur un rappel tendu et émotionnel du moment où l'Ordre 66 a été exécuté, où l'on peut voir quelques Jedi défendre le Temple ainsi que des Padawans, puis nous allons sur Tatooine dix ans plus tard. Un navire arrive transportant les inquisiteurs, les chasseurs de Jedi, et les habitants de Tatooine les regardent nerveusement marcher dans la rue. Ils pénètrent dans un salon à la recherche de leur gibier. Après une longue conversation avec le barman, où le grand inquisiteur explique la nature des Jedi est de défendre les autres, le Jedi finit par se révéler en sauvant le barman. Alors qu'il essaye de s'échapper, la troisième sœur lui bloque le passage pour le tuer, mais le grand inquisiteur stoppe nette l'action, puis le jeune Jedi s'échappe. Nous apprenons que l'un des chasseurs de Jedi, la troisième sœur, est obsédé par la recherche d'Obi-Wan Kenobi. L'homme en question exerce un travail laborieux dans le désert, comme boucher, tout ça pour un maigre salaire et vit dans une grotte. Un Jawa, Tika, arrive pour lui vendre des marchandises, y compris une partie qu'il a volée à Obi-Wan pour le forcer délibérément à la racheter. Obi-Wan lui demande gentiment de nettoyer les pièces la prochaine fois qu'il lui volera quelque chose. Tika lui montre une ceinture trouvée dans un vaisseau Jedi et Obi-Wan semble contemplatif alors qu'il la retourne entre les mains du Jawa. Plus tard dans la nuit, Obi-Wan fait des cauchemars de son passé, surtout du duel sur Mustafar. Il se réveille et appelle Qui-Gon, mais son maître décédé ne répond pas. Au matin, Obi-Wan s'aventure à travers les sables de Tatooine et se perche au sommet d'une montagne pour surveiller secrètement le jeune Luke Skywalker qui est sous la garde d'Owen et Beru. A la tombée de la nuit, il laisse un cadeau à Luke, un jouet qu'il a obtenu des Jawa. Le Jedi qui s'est échappé devant les Inquisiteurs, Nari, trouve Obi-Wan traversant le désert. Le maître Jedi essaie d'abord de le repousser en affirmant qu'il s'appelle Ben. Mais Nari insiste, alors il lui dit qu'il doit partir. Il lui conseille d'enterrer son sabot laser dans le désert et de rester caché et insiste sur le fait que les Jedi ont perdu. Pendant ce temps, et c'est là où est la grosse surprise, sur Alderaan, on voit une fille se faire habiller par des domestiques. Brea Organa entre dans la pièce, confuse de constater que l'enfant qui se tient là n'est pas sa fille. Ailleurs, une jeune Léa Organa est en train de courir dans les bois. Brea et les gardes vont la chercher et une silhouette inquiétante regarde au loin. Alors qu'Obi-Wan retourne à sa monture après une autre journée de travail, Owen le trouve et jette à ses pieds le jouet qu'il a laissé pour Luke. Il veut qu'il reste loin du garçon. Obi-Wan demande à Owen s'il va bien, mais Long précise que Obi-Wan doit rester loin d'eux. Le Jedi veut savoir si le garçon a déjà montré des signes d'être sensible à la force. Il rappelle à Owen que le moment venu, Luke doit être formé. Owen revient avec un Kuba en lui disant « Comme tu as entraîné son père, Anakin est mort Ben, je ne te laisserai pas faire la même erreur deux fois. » Les Inquisiteurs poursuivent leur recherche pour trouver les Jedi sur Tatooine, essayant d'effrayer les habitants de la ville. Reva coupe même la main d'une femme. Elle tourne son attention vers Owen qui essaie de passer inaperçue. Reva exige que la foule lui dise où se trouve le Jedi, sinon Owen et sa famille mourront. Obi-Wan regarde de loin alors que Reva tient son sabre laser contre le cou de Owen. Mais le cinquième frère lui dit de se retirer. Il la réprimande pour son imprudence dans sa recherche continue d'Obi-Wan, qu'ils ont passé dix ans à chercher. Après avoir été conduite à l'intérieur pour s'habiller, Leia rejoint ensuite Brea et Bale pour saluer leur famille alors arrivée sur la planète. Son cousin se moque d'elle parce qu'elle n'est pas une vraie Organa. Mais Leia n'a aucun problème à se défendre et à remettre le garçon à sa place. Plus tard, Bale dit fermement à Leia qu'elle est une Organa à tout point de vue alors qu'il parle de son avenir en tant que sénatrice. Bien que leur conversation se soit apparemment bien déroulée, se terminant par des instructions pour que Leia s'excuse auprès de son cousin pour la façon dont elle lui a parlé. Leia opte pour l'aventure et s'enfuit à nouveau dans les bois. Elle rencontre un homme nommé Vecte qui est accompagné de deux autres hommes. Ils poursuivent Leia et la capturent. L'enlèvement a été orchestré par Reva qui prévoyait que l'enlèvement de Leia ferait sortir Obi-Wan de sa cachette. De retour sur Tatooine, un appareil à l'intérieur de la grotte d'Obi-Wan émet des bips. Il contient un hologramme de Bale et Brea qui l'informe que Leia a été kidnappée. Obi-Wan refuse de les aider. Il ne peut pas partir car son devoir est envers Luke. Obi-Wan termine une autre journée de travail pour trouver Nari, mort et pendu, au milieu de la ville à la vue de tous. Puis il rentre chez lui dans sa grotte pour trouver Bale qui l'attend. Bale lui dit que Leia se dirige vers Dayu. Obi-Wan lui rappelle à nouveau qu'il n'est plus l'homme qu'il était, mais Bale parvient à le convaincre de l'aider. Obi-Wan fait alors un voyage dans le désert pour déterrer un vieux souvenir. Une boîte qui contient son sabre laser est celui d'Anakid. Il monte ensuite à bord d'un navire pour quitter Tatooine vers Dayu. Très bon début de série, Obi-Wan fait exactement le contraire de ce que dit le grand inquisiteur. Il ne veut pas éveiller les soupçons et pour lui les Jedi ont perdu lors de l'ordre 66. Mais il reprend du poil de la bête à la fin de l'épisode où on le voit partir sabre laser à la ceinture. Grosse surprise de pouvoir voir une Leia Organa qui ressemble terriblement à ses parents et je ne m'y attendais vraiment pas et je suis agréablement surpris par cette jeune Skywalker. Un autre point qu'il faut retenir, c'est Reva qui a l'air d'être un peu seule dans son camp. Elle veut absolument tuer les Jedi, mais surtout retrouver Obi-Wan pour son maître Dark Vador. Elle fait vraiment peur et elle est surtout vraiment intelligente. Un duel contre Kenobi sera plus que tendu. Voilà, c'était mon récapitulatif et mon avis pour le premier épisode de Obi-Wan Kenobi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter. Ça m'aide à la référencer sur Youtube. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi. Sous-titrage ST' 501